Les âmes du purgatoire sont-elles saintes ? En réalité, pour répondre à cette question, il faut d'abord bien considérer qu'il n'y a pas que le purgatoire qui suit le jugement individuel, mais qu'il y a d'autres purgatoires. On peut définir en gros qu'il y a six étapes du purgatoire, la terre étant la première étape, où pour ceux qui véritablement au bout du compte seront sauvés, elle est une purification et nous constatons que ce chemin touche tous les hommes, les athées, les croyants et que Dieu tente aussi de sauver ceux qui plus tard refuseront le Christ et se mettront en enfer éternel. Pour cela, la terre n'a pas été un purgatoire, bien au contraire, mais pour tous les autres, elle est un purgatoire et certaines ne sont pas saintes, elles ne sont pas dans le salut, elles sont en chemin et Dieu leur proposera le salut, nous devons le tenir. C'est ce qu'affirme solennellement le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5. Deuxième purgatoire, c'est le passage de la mort, un passage qui est parfois un séjour, on l'appelle le shéol dans la Bible. Dans ce purgatoire-là, on n'a pas encore vu le Christ ni son ange et donc, même s'il faut errer quelque temps pour découvrir sa solitude et mourir à soi-même, il y a certaines âmes qui au bout du compte résisteront à tout, qui se damneront et d'autres au contraire qui seront sauvées. Donc ce deuxième ciel, ce ciel psychique si on peut dire, ce purgatoire-là, les âmes ne sont pas forcément saintes non plus. Troisième purgatoire, le troisième ciel dont parle saint Paul, l'apparition du Christ dans ce passage, accompagné des saints et des anges, c'est un bouleversement. Et là, toutes les âmes ne sont pas saintes puisque face au Christ, certaines le méprisent de tout leur cœur, elles n'ont rien à faire de ce paradis d'humilité et d'amour, elles suivent Lucifer. Les autres, évidemment, toutes les autres, y compris les âmes de bonne volonté, les athées qui deviennent croyants, entrent dans la sainteté. Une sainteté toutefois, qui n'est pas parfaite pour toutes, puisque certaines vont continuer après le jugement qui dit qu'elles sont sauvées, à devoir se purifier. Celles qui sont totalement saintes, sont celles qui, outre l'amour, sont totalement humbles. Et souvent, ce ne sont pas les gens à qui on pense, ce sont les prostituées, les pêcheurs, dit Jésus, parce qu'ils sont sans illusion sur eux. Alors, après le jugement, les âmes sont dans l'état suivant, elles sont totalement déterminées dans l'amour. Jamais plus, elles ne pêcheront mortellement, elles ont vu le Christ, elles l'ont choisi, elles sont portées par sa grâce, sous ce rapport-là, elles sont totalement saintes. Elles iront au ciel, c'est une promesse certaine, ce qui n'était pas le cas pour les trois autres purgatoires. Par contre, il reste en elles, des restes d'orgueil, de fierté. Elles veulent devenir dignes du Christ, et payer toutes leurs dettes, bien que le Christ ait tout porté. Et donc, sous ce rapport-là, il y a un travail de purification qui se fait, d'achèvement de leur sainteté, jusqu'au jour où, tout humble et tout amour, elles entreront dans la vision béatifique. Ce qui est certain, c'est que dans ces trois dernières étapes du purgatoire, après le jugement individuel, aucune âme ne se damnera, elles sont saintes, en ce sens qu'elles iront dans la vision béatifique. de 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 la vision béatifique. – Sous-titrage FR 2021